et bonsoir à tous voilà dernier instant de clarté le soleil est passé se cachait sous l'horizon et on rentre gentiment à douarnenez on est en train de passer le dernier cap et on voit les lumières de la ville enfin alors je sais pas si vous vous l'apercevez mais droit là bas il ya l'île tristan et en son ouest on voit bien la triangle verte notre entrée du chenal avec le petit tas de cailloux au milieu à éviter on va faire bien attention sur notre chemin et là bas il ya l'entrée du port qu'on voit aussi s'illuminer donc j'ai un petit peu abattu le bateau a filé bien comme il faut on n'était pas vraiment opportun c'est fait un bon bord au travers on voit le phare du millier là bas il est passé rouge alors qu'il était blanc tout le long ça veut dire qu'on se rapproche un peu trop des côtes mais c'est normal parce qu'on est en train de rentrer et du coup je vais encore abattre un tout petit coup parce que je vois que le bateau a du mal à abattre on voit le pilote qui tire sur la barre je vais abattre un tout petit coup on va faire un petit test si vous voulez regardez j'ai préparé j'ai mis la lampe torche la frontale pardon et donc du coup je vais rentrer et donc je voulais faire un petit test de mes batteries je me suis dit le mieux à faire je voulais tester les batteries avant de rentrer au port après être entré au port pour tester avant de brancher le bateau tester les batteries sans l'utiliser sans mettre la clé dans le contact pour voir combien ça a bouffé mais ce que je me suis dit je vais faire encore mieux c'est que je vais faire le test maintenant avant de mettre le contact et après je vais mettre le contact le temps de faire une demi heure de moteur et voir au port une deuxième fois une seconde fois on va checker on va voir combien ça a rechargé donc c'est une très bonne chose à faire on a les batteries neuves donc du coup on en profite on teste donc je vérifie une dernière fois mon cap on est plus que bon il n'y a pas de bateau de pêche parce que c'est pas encore l'heure mais on sait jamais des fois ils sortent le soir aussi donc du coup qu'est ce que je mets sur ma tête non ça va être carnage je vais mal cadrer donc du coup hop on est parti à l'intérieur je prends mon multimètre on va aller là directement et comme ça je vais vous montrer les batteries je vais vous en parler alors je sais pas comment je vais réussir à faire tout ça non on y verra rien alors du coup je vais vous embarquer avec moi alors pas que ça va être donc voici ma batterie moteur la batterie moteur qui est donc une de marque optima blue top et c'est une batterie spécial moteur donc du coup optimale pour le démarrage avec une grosse patate et beaucoup de cycles donc du coup beaucoup de beaucoup de possibilités de démarrer sans à chaque fois bouffer un cycle entier quand vous avez des batteries à cycle profond que si vous démarrez un bateau avec qui sont fait exprès pour durer longtemps et du coup à chaque fois que vous démarrez votre moteur avec une batterie comme ça non adapté vous allez bouffer un cycle entier si donc du coup on a une batterie moteur 12 volts 50 ampères comme je voulais comme je vous ai raconté on va tester du coup alors 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 tac est ce que là c'est bon voilà c'est bon juste le temps de faire la mesure j'ai du 12 48 12 48 sur la batterie moteur j'allais l'écrire je vais checker aussi ma visue mais pas loin des côtes qu'il y avait le caillou on est parfait on est parfait tiens un bateau là j'ai l'impression on voit pas son on voit pas ces feux de nav il n'a peut-être pas encore allumé ce qui est étrange qu'on va surveiller aussi ouais ouais c'est clairement un voilier il est à la gîte donc du coup 12 48 pour la sli donc la batterie moteur maintenant on va faire l'autre on fait un retournement et c'est retourné évidemment donc là on a la deuxième je vais mettre ça comme ça que ça bloque voilà un peu calme sur le multimètre dernier coup sur la visue il est pas très loin le bateau et nous notre entrée elle est pile là bas donc c'est très bien et le vent s'est calmé c'est parfait pour affaler ça va être très très pratique donc du coup elle donc l'insigne optima du coup c'est la dc donc ça veut dire que c'est une batterie à cycle profond du coup spécial pour la servitude et on va voir un petit peu ce qu'il en est et on a du 13 18 donc 13 18 en décès donc maintenant la mission je pose tout ça j'ai pas tout hop voilà impeccable le voilier il est toujours là-bas très bien donc du coup nous on va faller je pense que vous me voyez plus du tout désolé nous on va faller les voiles tranquillement on a fait notre prise de mesures avec une journée de nav 1 2 on va dire toute l'après midi de nav sous sous pilote la rentrée de nuit avec quelques heures de nuit avec j'ai fait exprès d'allumer quelques lumières et c'est bien consommé que ça me considère en gros 12 heures grosso modo 12 heures avec du pilote et donc du coup on va voir un petit peu combien ça va me recharger le moteur le temps de rentrer au port je ferai mon dernier réglage avant de brancher le bateau et après on branchera le bateau et on finira on finira d'installer le bateau voilà écoutez moi je me concentrer je vais faire mon petit affalage et mes pare-battes etc de nuit c'est toujours plus 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 tendu parce qu'il faut vraiment faire très attention et du coup je vous dis à tout à l'heure bye bye